C'est un cinéaste d'une très grande richesse, qui a des styles très diversifiés. Qui va du documentaire à la fiction. Mais Umberto Mauro, je dirais qu'il n'a pas la même légitimité dans la culture brésilienne que Guimarães Rosa en littérature, Portinari en musique, Villalobos Portinari en peinture, Portinari en peinture. Villalobos en musique, Niemeyer en architecture. Le cinéma est moins connu des Brésiliens. Je crois que la culture cinématographique, c'est une culture qui est moins populaire au Brésil que les cultures musicales, théâtrales, poétiques, chorégraphiques. Le cinéaste le plus connu, le cinéaste qui est le plus marqué, on va dire, l'art cinématographique brésilien, c'est Glauber Rocha. Mais ça, on est dans les années 60. Et Glauber Rocha, qui lui est de Salvador, il devient une figure mythique, mais il est surtout connu en Italie et en France. Mais voilà, jusqu'aux années 30, au Brésil, l'essentiel de l'imaginaire cinématographique, c'était les films étrangers. C'était le cinéma hollywoodien. Lorsque le cinéma brésilien commence à parler, je veux dire, lorsque le cinéma brésilien passe du muet au parlant, il le fait en chantant, à travers la chanchade. Et la chanchade, c'est la comédie, c'est la comédie musicale, c'est la comédie musicale à la brésilienne. C'est assez proche, finalement, des... C'est assez proche, mais avec une tonalité brésilienne des films qu'on peut rencontrer aux États-Unis. Alors, si j'essaie de revenir en arrière, Mario de Andrade et Oswald de Andrade, ils sont aussi critiques cinématographiques. Ils écrivent dans Klaxon, et je pense que... Je ne pense pas à Mario de Andrade, mais à Oswald de Andrade, son écriture doit beaucoup au cinéma. Mais je pense qu'il faut attendre les années 50 pour qu'il y ait un véritable renouveau du cinéma avec des gens qui s'appellent... Sarah Senni, Léon Hirschman, et surtout l'arrivée du cinéma nouveau, du nouveau cinéma brésilien, avec deux précurseurs qui sont très, très importants. Alors là, on se rapproche un peu de ce qui est populaire. C'est Nelson Pereira dos Santos, avec ses deux films, Rio 40 Graus et Rio Zona Norte. Ça, ça va marquer vraiment le cinéma, mais vous voyez, de Rio, et à cette époque-là, Rio est la capitale. Je ne pense pas qu'il y ait... Les deux villes sont très séparées, vous voyez. Donc, l'influence du cinéma sur le mouvement moderniste, il est très faible, à mon avis, il est très faible. Il y a l'inverse, l'influence du mouvement moderniste sur le cinéma. Oui, mais il va arriver après, avec ce qu'on appelle... Vous voyez ce que c'est au cinéma d'Oulichu ? C'est dans les années 50, comment il s'appelle ? J'ai remarqué son nom pour ne pas me tromper. Il s'appelle... Vous avez vu, c'est au Bandito da Luz Vermel, de Rogero Sanzer. Voilà, donc là, il y a Julio Brassane, Arthur Omar. Il y a un renouveau du cinéma brésilien à São Paulo, mais il faut attendre les années 50. Mais ce n'est pas, vous voyez, ce n'est pas par le cinéma que le mouvement de la révolution artistique moderniste va s'affirmer au Brésil. Je ne pense pas encore qu'aujourd'hui, vous voyez, le cinéma soit très très fort. Je pense qu'il est toujours dominé par la télévision, et notamment par les télé-novelses. Mario Pesciotto. Donc, il réalise un seul film. Je me contredirais si je me trompe, mais je pense qu'il réalise un seul film, limite. C'est 1930, il a 22 ans. C'est très difficile d'en parler. C'est un film unique, c'est un film qui est comparable à rien. C'est un film de sensation plus que de signification. J'aurais vraiment du mal à résumer le film, parce qu'il reste énigmatique. Il s'agit de trois personnages. Il y a deux hommes et une femme, ils ne sont jamais les trois ensemble, ils sont toujours deux. Et notamment, on les voit dans un bateau, dans une barque, qui va être submergée par une tempête, qui va détruire l'embarcation, et qui va donc détruire les passagers. Et c'est le film de la dissolution. C'est le film de la dissolution par la mer. Il aurait pu s'appeler la mer, le film. Donc là, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est le travail de la caméra d'Edgar Brazio, qui filmait. Il y a quelque chose qui se rapproche. Alors, je crois que sur les influences qu'on pourrait trouver dans Limite de Peixoto, ça se rapprocherait de quoi ? Ça se rapprocherait un petit peu, un petit peu, de l'aurore de Murnau, qui doit être, si je me souviens bien, de 1928. Alors, Mario Peixoto, il a une culture de ciné-club. Il a une culture de ciné-phile. Il assistait de manière assidue aux présentations de films de cinéma muet, parce que je ne l'ai pas dit encore ça. C'est un film de cinéma muet à Rio. Alors, je disais, c'est un film de dissolution. C'est le film du désastre. C'est le film où il n'y a pas de résolution. Les personnages, ils sont pris dans un tourbillon. Ils vont disparaître, ils vont être anéantis. Donc, subversion, submersion par la mer. En même temps, c'est un film de feu. C'est un film de fièvre qui est déclenché par une hallucination, par un rêve qu'il a à Paris. Donc, je peux dire, submersion par les éléments déchaînés, mais aussi fièvre qui le dévore. C'est vraiment le film de la crise. Et la manière de filmer, on voit notamment quand il filme les palmiers. Ces palmiers, alors c'est un film intemporel, c'est un film intempestif. Il est filmé sur la côte de Rio, mais jamais on n'a filmé les palmiers comme il les filme lui. Il s'est torturé, alors que les palmiers sont toujours rassurants, comme dans les images de cartes postales. La nature est tourmentée. Et la nature tourmentée participe au tourment de l'individu déchiré, des relations impossibles entre les trois personnages. Donc, c'est un film de vertige qui va conduire à la dérive, qui va conduire au naufrage. Alors, peut-être qu'il y aurait des références à évoquer qui seraient proches, je crois que c'est à peu près en même temps, c'est l'âge d'or de Bunuel, c'est très proche, ça doit être 1930 également, l'âge d'or de Bunuel. Ça évoque la beauté convulsive d'André Breton. Donc, on peut dire aussi que c'est un film du surréalisme. Donc, Mario Peixoto. Pour moi, c'était un choc quand je l'ai vu. Parce que j'en avais entendu parler souvent, on m'en avait parlé, je l'avais lu, mais je ne l'avais jamais vu. Je l'ai découvert il y a dix ans, quand c'est un ami cinéphile de Salvador qui me l'a prêté, j'ai été bouleversé. limite de Mario Peixoto, ça participe de la même effervescence esthétique que le mouvement moderniste de Saint-Paul. Mais ça ne communique pas, comment dire, pour deux raisons. C'est parce qu'à l'époque, on ne va pas de Rio à Saint-Paul. Lui, il est vraiment carioca, il est de Rio. Le mouvement moderniste, il n'arrive pas à Rio. C'est une autre culture. Et puis, alors, je pense pourquoi le film, ensuite, il est presque oublié, il disparaît. C'est parce que 1930, au Brésil, c'est l'arrivée du cinéma muet. C'est le passage du cinéma muet au cinéma parlant. Et le cinéma parlant, c'est la chanchade, c'est la comédie musicale. Et l'attrait du public, c'est pour aller voir les comédies musicales, c'est pour aller voir la chanchade. Et le film de Peixoto, il tombe, si vous voulez. Il paraît extrêmement rétro parce que c'est un film muet. Je crois que c'est ça. Pour moi, c'est un objet rare. C'est un objet rare, c'est un joyau. C'est un joyau du cinéma muet. Et je pense que si on aime vraiment le cinéma, si on comprend vraiment ce que c'est que le cinéma, on ne peut pas ne pas réactiver ce qui s'est passé à l'époque du cinéma muet. Car ce qui importe dans le cinéma, c'est son caractère non discursif. L'émotion que nous transmet le cinéma, ce n'est pas du tout la même émotion que celle d'un discours organisé dans un texte. De même qu'il est intemporel, il est intemporel, il est intempestif. Ce serait très difficile de dire que c'est un film représentatif d'un cinéma national. En fait, il est très peu brésilien. Vous voyez, Mario Péchotto, c'est un électron libre. Il ne fera plus de cinéma après. C'est un écrivain que vous devez connaître, Clarisse Lispector, qui est de Rio aussi. Je ne dirais pas qu'elle est brésilienne. Je ne crois pas qu'il existe un cinéma national. Il existe des tendances nationales d'un cinéma qui est universel. Mais le cinéma, s'il est vraiment le cinéma, il communique avec tout le reste des films. On ne peut pas dire qu'il y a des colorations, il y a des tonalités nationales. Mais si un film vaut quelque chose, ce n'est pas parce qu'il est brésilien ou japonais ou québécois. Je ne crois pas qu'il y a des autres films.